C'est l'heure de vous informer et débutant ce journal par la clôture à Kinshasa de la conférence sur la croissance économique inclusive en RDC, ouverte jeudi par le Premier ministre Matatampogno. Les travaux ont été clôturés vendredi par le ministre des Finances Henri Yave. Cinq en sept recommandations ont été formulées. Une autre conférence sera à convoquer dans un avenir proche afin d'approfondir et d'appliquer les différentes recommandations. Marlon Katchamou nous fait le point. C'est déjà la fin des travaux et l'heure est au préparatif des clôtures. Durant deux jours, les différentes personnalités du monde scientifique venus des USA, de l'Europe, d'Afrique et de la RDC ont mis en contribution leur expertise scientifique. Le ministre des Finances entre dans la salle très confiant. Devant des ministres, députés et sénateurs ainsi que les personnalités diplomatiques, Henri Yave a fait un bref rappel des objectifs des assises de Kinshasa. Je vous ai rappelé les attentes du président de la République, chef de l'État, Joseph Kabila Kabangé, qui s'articulait autour de quatre points ci-après. Proposer la meilleure façon de procéder à la transformation structurelle de l'économie congolaise et son industrialisation. Comment tirer profit de son vaste potentiel pour accélérer son développement ? Comment booster le processus d'industrialisation et de diversification de l'économie en assurant une participation accrue du secteur privé dans la production industrielle ? Neuf commissions ont discuté des enseignements à tirer, des expériences réussies des autres nations sous la gouvernance et la croissance économique que la République démocratique du Congo veut répliquer. L'exposé sur la rente minière et la croissance cloisonnée a débouché sur six recommandations. Premièrement, intensifier les investissements publics en agissant sur les capacités d'endettement et d'intervention du budget national pour garantir les retombées sociales positives. Au total, 57 recommandations sont formulées avec un souhait de vite organiser une autre conférence dans un avenir proche. La donne principale autour de tout ce qui a été fait comme exposé, je crois que c'était plus la question de la démographie. Qui dit démographie dit population, qui dit démographie dit recensement, qui dit recensement ça veut dire préparer les élections, qui dit démographie c'est-à-dire savoir sur quoi nous devons tabler par rapport à la population et au social. Les travaux terminés, il ne reste plus que l'application des différentes recommandations formulées. L'organisation de cette conférence en RDC a été saluée par différents participants. Une conférence, il faut le rappeler, axée sur la croissance économique inclusive en République démocratique du Congo. On écoute différentes réactions au micro de Marlon Kachamon. Une des conclusions à laquelle nous sommes arrivés, c'est que la croissance est intervenue dans un secteur à haute intensité capitalistique. C'est-à-dire des investissements qui exigent beaucoup d'investissements en capital et qui n'emploient pas nécessairement beaucoup de personnes. Donc c'est le phénomène qu'on a vu un peu en Afrique et un peu dans le cadre du Congo. C'est pourquoi les autorités ont indiqué clairement qu'une de leurs priorités, c'est d'avoir maintenant un schéma de croissance qui permet de créer des emplois de qualité. La RDC est aujourd'hui à un moment tout à fait important de son développement. Il y a une reprise qui est évidente. On parle de cette haute croissance qui avoisine maintenant les 10%. Mais cette croissance ne sera durable que si le territoire lui-même est partie prenante de ces transformations. Et en particulier si la priorité est accordée aux infrastructures. Donc en ce qui concerne la rente minière, ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que cette rente minière pouvait être beaucoup plus conséquente pour l'État. J'ai essayé de montrer que ces 30 milliards, la part qui revient à l'État, pourrait être au moins doublée. Pour cela, naturellement, dans les différentes administrations, mais aussi dans les entreprises, il faut qu'il y ait naturellement une gouvernance qui soit plus juste et plus stricte à la fois. Lancement officiel par le président de l'Assemblée nationale du réseau des parlementaires africains contre la corruption à PNAC-RDC. Ce réseau qui compte en son 180 députés compte lutter efficacement contre toute forme de corruption à RDC qui est, il faut le rappeler, le 28e pays africain à adhérer à cette organisation. Les réseaux des parlementaires africains contre la corruption à PNAC-RDC vient d'être lancé ce samedi au Palais du Peuple par le président de l'Assemblée nationale, Aopemina Koumoutialandjoko. Les lancements de ces réseaux démontrent la volonté du Parlement congolais de pouvoir lutter contre la corruption. L'objectif est visé par cette structure, régroupant les élus du peuple et le renforcement des capacités des députés et sénateurs. La sortie officielle d'Apnac-RDC au Palais du Peuple a été ponctuée par la présence du président du Sénat, Léo Koumoutialandjoko. Dans son speech, Aopemina Koumoutialandjoko a démontré la nécessité de cette structure. Pour contribuer à la construction d'un pays sans corruption, vous devrez combattre ce phénomène dans tous les secteurs de la vie nationale, car notre peuple en souffre et le développement du pays en passe. L'installation de cette organisation démontre la détermination des parlementaires congolais à contribuer efficacement à la lutte contre cette pratique. En tant qu'élus du peuple, vous serrez aux avant-postes pour sensibiliser les électeurs aux effets néfastes de la corruption et les amèner à dénoncer sans complaisance les auteurs, co-auteurs, quel qu'en soit le prix. Cette initiative est saluée par le partenaire. Je crois que c'est un très bon signe. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que les pouvoirs publics s'engagent pour que les bonnes résolutions qui ont été prises ce matin se traduisent par des actions concrètes à l'avenir. Malgré son agenda chargé, le président de l'Assemblée nationale a ensuite assisté aux obsèques du feu Omer Mbaka, Mbaka Ngobila, père biologique de Jantini Ngobila, député national Elie Dinongo, dans la province du Bandondou, et président des coordinations d'Erin Klemontemabembe. Après la messe, l'écor de Mbaka Ngobila a été porté en terre à la Nécopole dans la commune de l'Ancelé. Thuérie de Charlie Hebdo en France. Le gouvernement congolais condamne ce geste et exprime sa solidarité envers la France, pays frères et amis. C'est dans ce cadre que le vice-ministre de la Coopération internationale, Franck Mouedi Malila, est allé signer au nom de la RDC le livre de condoléances ouvert à l'ambassade de France à RDC. Comme vous pouvez le voir sur ces images, le vice-ministre de la Coopération internationale a condamné ce crime qui porte atteinte aux valeurs démocratiques et culturelles. Cet attentat terroriste assassine l'expression de la liberté, pouvait-on lire dans ce livre de condoléances ? Ce geste de solidarité de la RDC a été salué par le chargé d'affaires Jean-Charles Allard. L'actualité, c'est aussi cette série d'audience que le vice-premier ministre, ministre des PT Antiques, Thomas Louac, a accordé au comité d'administration de la SCPT, de la RENATELSAT et de l'ARPTC, quelques semaines seulement après sa prise de fonction. Question d'échanger avec les responsables de ces structures, comment réhausser le niveau de la communication en République démocratique du Congo via les PT Antiques. Un après-midi de jeudi chargé pour le nouveau patron des PT Antiques congolaises, Thomas Louacca, encore en pleine acclimatation, multipliant des rencontres avec les principaux services sous sa tutelle. Le premier à être reçu, le comité d'administration de la SCPT comptait parmi les entreprises de télécommunication spécialisées dans le domaine de la fibre optique. Il a bien souligné que dans la stratégie du gouvernement et du secteur, nous occupons une place de choix. Donc la SCPT a été informée de l'incendie qui est arrivé. La direction générale a informé son excellent monsieur le vice-premier. Toutes les dispositions étaient prises et que nos abonnés qui sont sur la fibre optique, nous nous sommes, nous recevons les opérateurs, nous sommes opérateurs des opérateurs. Avec le comité du réseau national de télécommunication par satellite, le projet d'implantation d'un backbone satellitaire en RDC était à l'ordre du jour. Pour, n'est-ce pas, augmenter la capacité en bande passante, le Renat-Elsat a le programme de lancer les premiers satellites congolais appelés CongoSat 1. Nous avons assuré son excellence, monsieur le vice-premier ministre, que grâce à son nouveau leadership et la révolution de la modernité, tel que prôné par son excellence Joseph Kabila Kabangé, président de la République, sera bien palpable. L'autorité des régulations des postes de télécommunication du Congo n'a pas manqué à ce rendez-vous pour rafraîchir la collaboration. L'initiative consiste aussi à rétablir les liens entre tous les services dépendants de ce portefeuille très stratégique dans le but de mener des actions concertées. Il n'y a ni harcèlement ni discrimination contre le docteur Mukwege et l'hôpital de Panzi. Précision de Lambert Mende, pour le porte-parole du gouvernement, la direction générale des impôts a procédé légalement au recouvrement forcé de 43 millions de francs congolais sur l'impôt professionnel de la rémunération que les agents de cet hôpital doivent au trésor public. En République démocratique du Congo, où est consacré le principe constitutionnel de tous devant les charges publiques, tous les revenus des personnes au titre de salaire sont assujettis à l'impôt professionnel sur les rémunérations, IPR en cible. Le contribuable de cet impôt professionnel sur le revenu est bien le salarié et le salarié seul. Donc ce n'est pas à l'hôpital qu'on demande un impôt, ce n'est pas au docteur Denis Mukwege qu'on demande un impôt, c'est au personnel de l'hôpital qu'on demande de payer l'impôt. Mais même si ce personnel est contribuable, la loi congolaise prévoit que c'est l'employeur qui est rédévable de cet impôt, car l'employeur est astreint par la loi à retenir le montant de cet impôt à la source. Nous qui travaillons pour l'État, le président de la République, le président de l'Assemblée, celui du Sénat, le Premier ministre, les ministres, les députés, les sénateurs, le ministère du budget retient 30% de nos salaires chaque mois. Et ils font la sommation pour l'année au titre de l'impôt personnel sur le revenu. Donc nous sommes contribuables, mais c'est le ministre du budget qui est redévable. D'une part, nous avons vu que pareille allégation est fausse. L'hôpital Saint-Joseph, la clinique Bondéco, payent l'impôt professionnel sur les revenus. Et ne sont pas moins des organisations aussi respectables qui rendent les mêmes services aux populations que l'hôpital général de référence de Pansy. D'autres structures ayant le même objet social s'inquiètent donc rubis sur l'ombre de leurs obligations fiscales et n'ont fait l'objet d'aucune tracasserie. À la direction du corps des inspecteurs du ministère de la Recherche scientifique et technologique, l'heure est à la salubrité. Le ministre Daniel Madimba Kalonji a donné lui-même le go ce samedi. L'exemple a inspiré les membres de son cabinet politique et ceux de l'administration de ce ministère. Fabien Lombala. Une âme saine dans un corps sans diton, le ministre Daniel Madimba a bien intériorisé ses dictons. Coupe-coupe, machette, bêche, râteau, c'est le minimum qu'il faut pour un travail manuel ce samedi spécial, du moins pour les corps des inspecteurs, l'une des directions de l'administration de la Recherche scientifique et technologique. Un jour qui rappelle le vieux souvenir de samedi Salongo obligatoire. L'exemple vient d'en haut diton, le geste du ministre de la Recherche scientifique et technologique est ordinaire, mais riche en enseignements pour tout le cabinet politique dont le chef est lui-même à l'oeuvre, ainsi que pour l'administration de ce ministère qui salue l'approche des proximités de Daniel Madimba. C'est une joie pour nous, puisque le ministre vient donner l'exemple pour nous, ses administrés. Il vient donner l'exemple pour le travail. Vous savez que les agents vous diront que non, ils n'ont pas les possibilités. Le ministre lui-même a acheté les matériels pour le travail. Nous n'avons pas attendu que le ministre vienne faire un coup de balai, mais nous avons affaire à un homme nouveau, qui a un esprit nouveau. Madimba Kalongi, qui tient à un environnement de travail salubre, promet de restaurer le service d'entretien de l'administration de son ministère grâce à la gestion rationnelle des modestes frais de fonctionnement. Avec les statistiques, vous pouvez voir combien de gens tombent malades à cause de la malaria. Voilà comment les gens attrapent la malaria facilement. C'est pourquoi nous devons commencer à faire les choses comme ça, pour encourager les travailleurs à garder leur milieu propre, pour éviter des maladies. Et tout ça, ça va tomber sur les budgets de l'État. En croire le personnel d'administration de la recherche scientifique, il y a plus de six ans, quai ministre du secteur est passé par ici. L'enseignement supérieur universitaire, lui ayant souvent volé la vedette. Mais cet argument ne justifie pas l'abandon des lieux, en termes de crasse. En province orientale, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Évariste Beauchab, a poursuit sa mission à Kisangani. C'est pour un état des lieux de la situation sécuritaire. Sur place, il a présidé la réunion du comité local de sécurité. Suivez. Vendredi aura été une journée très chargée pour le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité. À peine arrivé à Kisangani, le professeur est un peu plus